Salut les topmondeurs ! Alors aujourd'hui, un top à la française, mais le côté insolite ou stupide, au choix. Oui, on va voir le top 5 des lois les plus cheloues qui existent ou ont existé en France. Et des fois, on se demande ce que les gars ils ont bu avant d'écrire ces lois. Numéro 5 ! Hé vous de là-bas ! Mais ça va pas ou quoi ? Mais qu'est-ce que vous venez de faire là ? Ils viennent de s'embrasser là ! Remenez-les tout de suite à la prison et sans jugement ! Et oui, effectivement, d'après la loi, il est interdit de s'embrasser sur les rails d'un train. Alors soit le mec qui a écrit la loi n'avait vraiment pas la cote avec les femmes, soit il avait de sacrés gènes de dictateurs en lui. Numéro 4 ! Alors là, attention, on va dans le profond. Toute femme désirant s'habiller en homme doit en demander l'autorisation officielle auprès de la préfecture de police. Hum, oui, alors d'après la structure de la phrase composée d'une cellule de CO2 mélangée à une globule d'une philosophie, il est donc indéniable que 1 plus 1 est égal à 3, ce que vous, petites gens, ne pouvez point comprendre. Mais j'en ai grâce à cela établi la conclusion évidente que cette loi a été écrite par une ni pute ni soumise. Ouais, parce que franchement, à part ça, je vois pas qui a pu écrire une loi pareille. Une heure plus tard, mission accomplie. La femme devra se justifier de son viol au commissariat, à moins que le mari ne retire sa plainte. Numéro 3 ! Alors avec celle-là, on peut pas faire plus à la française, et franchement, cette loi, je l'aime bien. Dommage qu'elle soit plus en vigueur depuis peu. Aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail, mis à part, et c'est là que toute la splendeur arrive, la bière, le poiret, le cidre et le vin. Waouh, j'imagine la scène au boulot. Tu prends un verre ? Ah bah non, 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 mais je suis sérieux dans mon boulot, je bosse là, attention. Ah mais non, 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 je te parle d'un verre de vin. Ah bah putain, je suis désolé. Ah bah non, dans ce cas-là, ramène-moi la bouteille. Numéro 2 ! Allez, viens mon petit Napoléon, allez, viens voir papa. Ah mort le porc, faites-en du cochonou ! Eh oui, en France, il est interdit à tout propriétaire d'appeler son cochon Napoléon. Parce que Napoléon était, comment dirais-je, un homme avec une très très grosse tête et vraiment susceptible. Alors si vous avez un petit cochon, vous avez qu'à l'appeler Hollande ou Sarkozy, pourquoi pas. Numéro 1 ! Alors là, je vous le dis, lui, c'est sûr, il était bourré quand il a écrit cette loi. Lucien Jeune, le maire de l'époque de Châteauneuf-du-Pape, a décrété en 1954 que les OVNI n'avaient pas le droit de survoler la commune. Non, non, je vous jure, c'est écrit dans la loi, ce petit truc-là. Et depuis, truc de fou, mais aucun extraterrestre n'a été vu dans le coin. Donc avec cette loi, on sait maintenant que les aliens parlent français. Il dit téléphone maison. Voilà, c'est fini pour ce top 5 très profond, on va dire. Donc attention, la loi, ça rigole pas, alors faites pas les cons. Et surtout, il est interdit de ne pas s'abonner à cette chaîne. Alors on clique sur s'abonner. Merci aussi de partager sur Facebook et Twitter et à bientôt pour le prochain top.